Alors l'objectif c'est de faire connaître l'activité groupe qui réunit 38 destinations différentes, 38 départements et donc l'idée c'est de pouvoir permettre justement à ces départements de se présenter à l'ensemble du visitorat de l'IFT. Alors la visibilité elle est évidente parce que la cible elle est là donc c'est de se faire connaître et de pouvoir rencontrer un certain nombre de nouveaux contacts. Je dirais des contacts, des échanges, des affaires, des contrats donc et puis la convivialité je pense qu'on en a besoin surtout dans le contexte que l'on a vécu et un salon c'est ça aussi ce sont des moments de convivialité où on se retrouve et on a plaisir à se retrouver. La fédération ce sont 17 salariés et nous avons 1200 adhérents donc 1200 membres qui sont des membres différents puisqu'on a des comités régionaux du tourisme, des comités départementaux du tourisme, nous avons des offices du tourisme, nous avons des relais territoriaux. La totalité donc représente 1200 structures et ça représente 13 500 salariés. La valeur de proximité d'abord parce que nous sommes des structures qui sont en proximité avec les professionnels du tourisme, avec les habitants, avec les élus, avec bien évidemment les visiteurs donc la proximité est importante. L'action de la fédération en fait est à la fois de les représenter, de les défendre et de montrer aussi que ces 13 500 salariés sont des acteurs incontournables et importants dans le développement touristique. C'est d'animer, c'est d'accompagner et puis c'est d'innover et donc tout cela se fait par tout un ensemble d'actions. Les 17 personnes qui travaillent à la fédération sont justement complètement dédiées à ce réseau. Il y a surtout un très bon taux de réservation pour cet été qui laisse supposer que l'on va avoir une activité significative. Alors c'est vrai pour le bord de mer, c'est vrai pour les destinations rurales mais c'est vrai aussi pour la montagne. Parmi les éléments un nouvel extranet c'est à dire comment communiquer et communiquer mieux avec nos différents membres. Nous allons aussi faire avec ATD, avec les acteurs du tourisme durable. On va lancer un guide des labels parce que des labels dans ce secteur là il en existe des quantités que ce soit dans le domaine de la restauration, que ce soit dans le domaine de l'hébergement, finalement on s'y perd un peu. Donc on a décidé de travailler tout ça avec un acteur qui est bien au fait aussi de la question qui nous apporte son éclairage. Moi si j'avais à faire quelque chose en France peut-être j'aurais tendance à dire par rapport aux grands espaces le Tarn, la Lozère, l'Aveyron. Et puis si on devait sortir des frontières peut-être peut-être faire un périple Italie, les bords de l'Adriatique et aller jusqu'en Grèce. Il y a de la créativité, la preuve, les interviews qui se font dans un van c'est plus qu'original. Qu'il y a de la convivialité, c'est un élément important. Pour moi c'est un moment incontournable, donc le côté inventif, le côté incontournable et puis ce côté important qui est l'échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada